Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Pratique le capot et ouvre le capot. Tu pourras maintenant visualiser la vanne EGR qui se situe en haut à gauche du compartiment moteur. Pour accéder à ta vanne EGR, il est nécessaire de retirer le cache moteur. Tu pourras ainsi visualiser la vanne EGR et son conduit d'admission. Il existe une multitude de symptômes liés à une panne de la vanne EGR. Perte de puissance, problème d'injection, apparition de voyants de défaut. Déconnecte le conduit d'admission d'air. Pour ce faire, saisis la languette métallique de la goupille avec une pince, puis fais levier sur cette dernière avec un tournevis plat. Tu peux maintenant retirer le conduit. Retire ensuite l'électrovanne à l'aide d'une clé Allen de 5, en dévissant les trois vis qui la maintiennent. Une fois retiré, débranche-la à l'aide d'un petit tournevis plat. Tu as maintenant accès à la vanne EGR. Commence par retirer la durite de la commande de la vanne. Puis, afin de pouvoir accéder aux vis qui maintiennent la vanne, il est nécessaire de retirer les deux vis qui maintiennent le conduit d'air à l'aide d'une clé Torx 27, puis décale le conduit. À l'aide d'une clé Allen de 6, dévisse les deux vis du conduit situé sous la vanne EGR. Puis avec la clé Allen de 5, retire les deux dernières vis qui maintiennent la vanne. Une fois la vanne retirée, tu constateras aussi un fort encrassement du conduit. Essaie d'en enlever un maximum. Pour le nettoyage du conduit, on te conseille de regarder notre vidéo Nettoyer la vanne EGR Octavia 2 1,9L TDI. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle vanne EGR et du nouveau joint. Commence par mettre en place le nouveau joint en le maintenant avec la vis inférieure côté moteur. Car si tu mets l'autre vis, tu ne pourras pas revisser toutes les vis de la vanne EGR. Installe la nouvelle vanne EGR, puis revisse sommairement la vis. Remets en place les deux vis qui maintiennent la vanne. Revisse la seconde vis inférieure, puis finalise le serrage des vis. Remets en place le conduit d'air et revisse-le. Rebranche l'électrovanne, et revisse ces trois vis de maintien. Reconnecte la durite de commande de la vanne EGR. Termine en remettant en place le conduit d'admission d'air, puis verrouille-le à l'aide de sa goupille. Remets en place le cache-moteur. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada